Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne iMobiFrance. Si vous avez oublié le mot de passe de l'écran de votre Oppo et souhaitez le déverrouiller sans code, alors cette vidéo pourrait vous être utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et à vous abonner si vous la trouvez intéressante. Astuce numéro 1. Déverrouiller le téléphone Oppo à l'aide d'un appel d'urgence. Si vous n'avez pas connecté le compte Google de votre téléphone et que vous souhaitez supprimer le verrouillage de l'écran sans effacer vos données, commencez par essayer cette astuce. Cliquez tout d'abord sur l'icône d'appel d'urgence de votre Oppo verrouillé. Ensuite, saisissez ce qui suit sur l'écran, en numérotation, pour accéder au mode ingénieur. Attention, cela ne fonctionne pas sur le mien. Si ça marche, vous pouvez essayer par vous-même, puis lire l'indicateur de réinitialisation terminée et revenir en arrière. Cliquez sur l'état de la clé, retournez au cadran, et enfin, appuyez sur la touche Retour pour accéder à votre téléphone Oppo. Astuce numéro 2. Déverrouiller le téléphone Oppo sans mot de passe. Pour déverrouiller le téléphone Oppo sans mot de passe, téléchargez et lancez DroidKit sur votre ordinateur. Cet outil peut supprimer différents types de verrouillage d'écran. Tout d'abord, choisissez la fonction de déverrouillage écran, puis cliquez sur Commencer pour préparer le fichier de configuration de l'appareil. Une fenêtre pop-up vous demandera de connecter votre Oppo à votre ordinateur via un câble USB. Si votre appareil est connecté, le fichier sera préparé automatiquement. Une fois le fichier de configuration prêt, cliquez sur Supprimer maintenant. Sélectionnez la marque de votre appareil et suivez les instructions ci-dessous pour déverrouiller votre peau. Éteignez votre appareil et une fois l'éclairage de l'écran éteint, maintenez enfoncé les boutons de réduction de volume et d'alimentation. Relâchez-les lorsque le logo apparaît. Lorsque vous entrez en mode de récupération, sélectionnez Wipe Data et Factory Reset. Enfin, choisissez Reboot System. Après cela, vous entrerez dans le processus de suppression du verrouillage de l'écran. Veuillez attendre patiemment une minute, puis vous réussirez à déverrouiller votre téléphone Oppo sans mot de passe. Terminez maintenant la configuration de votre appareil et vous pourrez à nouveau en profiter. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir plus d'astuces. A bientôt.